L'étude Cantos, c'est une étude qui est contrôlée, randomisée en double aveugle, qui a inclus un peu plus de 10 000 patients ayant des antécédents d'infarctus et déjà sous traitement optimal, y compris l'estatine avec un LDL assez bien contrôlé. Et donc ces patients-là, ils ont été inclus dans cette étude et randomisés pour recevoir soit le placebo, soit la nouvelle molécule qui est un anticorps monoclonal qui a une action anti-interleukine 1. Et donc cet anticorps, il a une action uniquement sur l'inflammation et absolument aucun effet sur le LDL. Donc c'est la première fois qu'en fait on teste un traitement anti-inflammatoire exclusif dans la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires. Donc ce que cette étude a démontré, c'est qu'en pratique on a une diminution de l'endpoint primaire qui est un composite d'infarctus, d'AVC et de décès. Et donc ça c'est une réduction de 15% à peu près avec la dose optimale qui finalement était la 150 mg. Et puis une diminution de 17% du composite secondaire qui était le composite primaire plus la revascularisation en urgence, l'hospitalisation en urgence pour revascularisation. Donc ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que du début à la fin on ne voit aucune diminution du LDL qui était déjà assez bien contrôlée, aucune augmentation du HDL, donc il n'y a pas d'effet du tout sur le cholestérol et vraiment ce qui est en train de diminuer c'est l'inflammation. Donc c'est une étude qui est très intéressante, que ce soit pour la molécule elle-même mais surtout pour le concept, parce que c'est la première fois qu'on a la preuve qu'en traitant l'inflammation, en fait on est capable de diminuer la récidive d'événements cardiovasculaires chez ces patients-là.